Bonjour, je suis Marion, ingénieur produit chez Decathlon et aujourd'hui je vais vous montrer comment retirer la roue avant de votre vélo électrique. Vous avez peut-être besoin de transporter votre vélo dans votre coffre de voiture et pour ce faire il va falloir retirer la roue. Rien de bien compliqué. Dans un premier temps il va falloir libérer les freins. Pour ce faire, pressez les étriers, tirez sur le câble pour le libérer de son support. Ensuite il va falloir enlever les écrous. Pour cela, utilisez une clé de 15. On dévisse le premier boulon de même de l'autre côté. Libérez les petites rondelles et la roue est ainsi libre. Pour la remettre, même étape, en sens inverse, pas bien compliqué. On insère la roue. Attention aux rondelles à ce qu'elle soit bien à l'extérieur. Bien enclenché et vous pouvez revisser. Et maintenant réattachez vos freins. Pareil, je plaque les étriers et je viens remettre le câble dans son support. Dans le cas d'un vélo électrique équipé de freins à disques, rien de plus simple pour enlever sa roue avant. Il suffit d'abord de retirer les boulons en utilisant une clé de 15. De même de l'autre côté. La roue est ainsi libérée. Attention avec un frein à disques de ne jamais activer le levier de frein. Sinon, les plaquettes vont se refermer et ne vous pourrez plus réinsérer votre roue. De ce fait, en cas de transport, je vous conseille d'insérer la petite plaquette jaune qui est livrée avec votre vélo. Pour réinsérer votre roue, c'est très simple. Il suffit d'enlever votre petite plaquette jaune pour réinsérer le disque entre les plaquettes. et attention à ce que les rondelles soient bien à l'extérieur. Puis revisser. Votre vélo est maintenant équipé de ses deux roues. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple à faire. Vous êtes prêt maintenant à avaler des kilomètres. Bonne balade. Bonne balade. Bonne balade. types de draquettes. « things-tu » Je suis levé.